Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette toute nouvelle catégorie de guidances. Une guidance sans aucun support, sans aucune carte, puisque de toute façon je suis capable de te transmettre tous les messages dont tu as besoin, en tout cas pour avancer sur les semaines qui arrivent. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Alors comme d'habitude, ce sont des messages intemporels, ce sont des messages généraux. Donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à comprendre. À prendre une situation, à prendre une décision, à te mettre ou à te remettre en mouvement, je ne le répéterai jamais assez, ok ? Bon, depuis tout à l'heure, en fait, on me montre comme une personne qui porte deux seaux d'eau comme ça. Qui porte deux seaux d'eau et qui va en fait vers un cours d'eau. Alors un cours d'eau, mais déjà agité en fait, déjà clairement en mouvement. Et c'est un cours d'eau qui donne sur un paysage de montagne en fond. Alors tout est très symbolique, de toute façon, tout est très métaphorique. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nuances à apporter. Je vais essayer de t'en apporter un maximum dans cette guidance pour vraiment t'aider à saisir un message bien particulier pour toi. Déjà là, on t'encourage vraiment à te libérer d'un passé émotionnel et de charges émotionnelles que tu t'imposes tout seul ou toute seule. Pour beaucoup d'entre vous, là, il y a au moins deux enfants autour de toi, au moins, au moins, si ce n'est plus. Donc deux enfants pour lesquels effectivement tu portes des responsabilités, des charges. Mais il y a des charges émotionnelles que tu t'imposes dans ce sens que tu essayes beaucoup trop d'anticiper. Tu essayes beaucoup trop de calculer en fait très, très, très loin dans le temps pour... Tu essayes de... Et c'est tout à fait compréhensible. Tu essayes de les protéger un maximum. Ça, c'est tout à fait normal. On ne te dit surtout pas d'arrêter. Et de toute façon, on n'arrête pas. D'accord ? On n'arrête pas de protéger nos enfants. On n'arrêtera jamais. Par contre, effectivement, il y a des charges émotionnelles qui ont été causées par une énergie tierce. Alors ça peut être une autre personne. Ça peut être quelqu'un que tu ne connaissais pas forcément. C'est une énergie tierce qui appartient au passé. OK ? Ça peut être des responsabilités familiales aussi. Mais familiales au sens large, vraiment. Donc avec d'autres membres du cercle proche. Ça peut être un travail très prenant. Ça peut être des addictions. On est sur l'énergie tierce au sens large. OK ? Parce que visiblement, il n'y a pas eu qu'un seul critère. Il n'y a pas eu qu'un seul type d'énergie prenante, en fait. D'énergie vampirique. OK ? Mais ça, en fait, ça appartient au passé. Tu as l'impression, en tout cas, tu as la sensation de te sortir, de t'être sorti de cette spirale, de ce schéma, en fait, qui te donnait clairement l'impression, en fait, de te tirer vers le bas. Mais, en fait, tu essaies de rebondir. Sauf que là, en fait, on te dit attention parce que tu vas peut-être un petit peu plus vite que la musique. Ou alors, de toute façon, tu ne fais pas les choses dans l'ordre qu'on t'indique. Avant de remplir tes seaux, les seaux que tu as à la main, là, de façon très symbolique, à la rivière, là, à la rivière, au fleuve, qui est de plus en plus agité. OK ? Pour l'instant, tu ne vois pas qu'il est agité. Tu ne vois pas à quel point il est en mouvement. Tu ne vois pas à quel point le courant va pouvoir t'impressionner. OK ? Donc, on est vraiment en train de te dire attention. Parce que tu veux faire quoi avec tes seaux d'eau ? Parce que les deux seaux d'eau, là, que tu portes, là, ils débordent. Ils débordent. Ils débordent parce que, finalement, au niveau émotionnel, rien que pour toi, en fait, tu ne peux plus supporter certaines choses, tu ne peux plus contenir certaines choses. D'accord ? Là, on en revient aux mémoires cellulaires. On en revient probablement aussi aux mémoires transgénérationnelles. Transgénérationnelles, donc de génération en génération, pas de vie en vie. OK ? On est clairement, en fait, sur quelque chose dont on t'encourage à te délester. C'est comme si on t'avait dit, c'est lourd ? Ce n'est pas assez lourd parce que tu continues à porter. Attends, on va alourdir un peu. On va alourdir un peu. On va te faire répéter un schéma. On va te faire rencontrer quelqu'un avec le même profil. Tu as rempli encore un seau. C'est lourd ? Oui. Tu poses ton seau ? Non. On va te faire répéter ce schéma jusqu'à ce qu'en fait, ces seaux débordent. Et vraiment, j'emploie cette image pour vraiment t'aider à comprendre qu'à un moment donné, ces seaux-là, il va falloir les poser. Alors, les poser au bord du fleuve, si tu veux. Les poser dès à présent, si tu veux. D'accord ? Il n'y a pas de moins bonne ou de meilleure façon, si tu veux, il faut vraiment qu'en fait, on t'invite vraiment à te regarder en face et à te ressentir à nouveau. Parce que là, pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu t'es déconnecté de ton corps et même de ta propre conscience et de ton propre bien-être. D'accord ? Donc là, on est vraiment en train de te dire attention parce que finalement, tes deux seaux d'eau, c'est très bien. Et tu as d'autres récipients comme ça accrochés sur toi, tu vois, de façon très symbolique, très métaphorique, tu vois. C'est une contrariété. C'est une dispute avec quelqu'un que tu n'as pas digéré. C'est un reproche qu'on t'a fait qui n'était absolument pas justifié. Visiblement, de ce qui ressort ici, c'était absolument pas justifié. Mais quand même, c'est resté là. Il y a des choses là, vraiment, qu'on t'invite vraiment à te délester. Vraiment, on te dit en fait de changer de peau. J'allais te dire de te déshabiller, mais c'est vraiment au sens... Pour certains d'entre vous, on est vraiment au sens propre aussi, tu vois. Parce que... Et là, je m'adresse spécialement aux femmes. Visiblement, il y a une redécouverte de toi-même. Et je te dis ça vraiment en toute objectivité, vraiment, sans aucun jugement. Mais on t'encourage vraiment à te placer à nouveau devant un miroir, au sens propre comme au sens symbolique, et à te dire, ok, mais en fait, je suis qui, là ? Je suis qui ? Je suis devenue qui ? Je suis devenue quel type de personne ? J'élargis cette question à vous aussi, messieurs, parce que vous n'êtes pas en reste, de toute façon. Mais on est vraiment en train de vous dire, vraiment au sens très, très large, au sens très général, tu es dans une bonne intention, si tu veux, de te délester de certains poids, mais qu'est-ce que tu attends, en fait ? Est-ce que tu attends la situation idéale ? Est-ce que tu attends... Parce que pour certains d'entre vous, en fait, même au niveau professionnel, tu es en train d'accumuler beaucoup, beaucoup de choses en te disant, ok, j'ai envie de partir, j'ai envie de changer, mais j'attends que peut-être ça se soit arrangé de ce côté. Et peut-être aussi, il faudrait que ça se soit arrangé de ce côté-là pour que je puisse peut-être essayer de chercher des contacts, essayer de me mettre en avant, essayer de redemptir ou de devenir tout court un électron libre ou en tout cas de retrouver une espèce de liberté de mouvement et de choix et de prospection, tu vois, et de vision pour me dire, ok, je m'en vais en fait, je m'en vais, je bouge, ça prendra le temps que ça prendra, mais je prépare le terrain, tu vois. Donc ne serait-ce qu'au niveau personnel comme au niveau professionnel, en fait, tu as conscience aujourd'hui d'être arrivé, pas dans une impasse, mais sur un axe, en fait, qui ne t'offre pour l'instant que des chemins de travers, d'accord ? Ces chemins de travers sont d'autant plus intéressants qu'en fait, ils sont riches de diversité, ils sont riches de rencontres, ok ? Alors, je voulais minimiser cette notion d'impasse, mais visiblement, on est en train de me dire, non, 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 là, 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 pour les personnes pour qui ça va se résonner, en fait, on est vraiment sur un sentiment d'impasse, en fait. On est sur un sentiment, voilà, tu es face au mur, tu n'es pas dos au mur. Quand on est dos au mur, on nous offre en fait l'opportunité de voir un petit peu tous ces fameux chemins de traverse et tous les chemins, en fait, qu'on peut même construire pas à pas par après. Là, tu es face au mur. Pour l'instant, tu ne vois pas les possibilités. Tu les imagines, tu les théorises, tu les hypothétises, hein ? On te pousse à faire un tour sur toi-même. Mais pour que ce tour sur toi-même soit plus léger, il faut que tu poses tous ces seaux-là. De façon très symbolique, il faut que tu déposes tous ces seaux-d'eau-là parce qu'ils sont trop pleins, en fait, et ils débordent. Et de toute façon, ils vont céder. De toute façon, ils vont céder. Alors, à toi de choisir, en fait. À toi de choisir. Est-ce que tu choisis d'attendre qu'ils cèdent pour rester comme ça ou d'être pourvu et te dire « Ah ! » Et là, on arrive au surmenage. Clément, et à la surcharge mentale au niveau personnel, au niveau de la vie personnelle, on arrive à la surcharge mentale. Si en plus, tu passes au surmenage professionnel, tu additionnes les deux, tu vas mettre plus de temps, si tu veux, à redémarrer et à te dire « Ok, il y a toujours le fleuve devant moi, il y a toujours un courant, je vais essayer de suivre un petit peu le courant ou de comprendre, en fait, comment il fonctionne, mais je dois me fabriquer à nouveau des seaux. » Tu vois ? Puisque je ne peux plus utiliser ceux-là. Les seaux que tu portes, là, ce sont d'anciens schémas de pensée. Ce sont d'anciennes émotions que tu n'as pas pu encore verbaliser, que tu n'as peut-être pas encore assez extériorisées. Ok ? Là, on est vraiment en train de te dire que là, le passé te poursuit. Tu laisses le passé te poursuivre. Tu demandes même au passé inconsciemment de te suivre. Est-ce que c'est pertinent pour toi, là ? Est-ce que c'est pertinent pour toi par rapport au projet que tu as pour ta vie, pour tes lendemains ? Est-ce que c'est pertinent par rapport à la personne que tu es aujourd'hui ? Par rapport à la personne que tu souhaites devenir par après. Pour instaurer de la nouveauté autour de nous, il faut créer de l'espace. Ok ? Et là, on est vraiment en train de te dire qu'au niveau de ta charge mentale, au niveau de ta charge émotionnelle, tu n'as plus d'espace. D'accord ? C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, moi, je vois des gens au volant, à l'arrêt, heureusement. Heureusement, à l'arrêt. Mais avec les larmes qui montent, une espèce de boule à la gorge, qu'on retient, même quand tu es seule, tu retiens. Même quand tu es seule, tu retiens. Mais alors, ça monte, ça monte, ça monte, il y a les larmes qui montent. Et je connais cette sensation. Vraiment, je connais. Que trop bien, d'ailleurs. Mais les larmes montent comme ça. Mais quand même, tu retiens, tu retiens, tu retiens. Mais tu te retiens jusqu'à trembler de nervosité. D'accord ? Donc là, en fait, même ton corps est en train de te dire, on en revient à la reconnexion au corps. Même ton corps est en train de te dire, attention, il va falloir me donner l'occasion de relâcher la pression. Il va falloir te donner l'occasion aussi à toi de faire de la place en moi. Parce que là, moi non plus, je ne vais pas forcément tenir la cadence sur le long terme. Voir même sur le moyen terme. Tu vois ? Donc là, c'est comme si tu es guide. Mais j'ai vraiment la sensation. En fait, on me dit, on a envoyé plein de signes. On a envoyé plein de signes, plein de signes, plein de signes, plein de signes. Il y a quand même beaucoup de figures féminines qui sont concernées. Parce qu'on me dit elle. On me dit elle. Messieurs, ne quittez pas malgré tout. Parce que vous pouvez être aussi dans une énergie féminine. D'accord ? Comme une femme peut être dans une énergie masculine. Et c'est d'ailleurs ça, d'ailleurs, qui ressort aussi. C'est que vous avez été tous là, gazelle et gazou, de toute façon, dans une énergie masculine. On fait, on accomplit, on contient, on ne dit rien. On reste là. On est présent. On montre qu'on est actif. On montre qu'on est solide. Jusqu'à présent, tu as plié. Tu n'as pas rompu. C'est bien. C'est bien. Est-ce que tu as pensé à décompresser de temps en temps ? Pour certains d'entre vous, tu commences à trouver, en tout cas, tu as commencé récemment à essayer certaines méthodes pour décompresser, pour te changer les idées, pour essayer de te délester de cette nervosité générale et qui devient de plus en plus présente, d'accord ? Là, ton corps est en train de te dire ce que tu essayes est un bon début. Par contre, approfondis parce qu'il m'en faut davantage. Il m'en faut davantage. Alors, peut-être qu'il faut rajouter un petit peu plus de sport. Peut-être qu'il faut rajouter un petit peu plus d'hydratation. N'oublie pas, magasin, est-ce que tu as mangé aujourd'hui ? Est-ce que tu t'es assez hydraté ? Est-ce que tu as assez dormi ? Est-ce que tu as pris l'air un petit peu ? Est-ce que quelque chose t'a fait rire aujourd'hui ? Et surtout, est-ce que tu as fait du sport ? Est-ce que tu as fait assez de sport ? Est-ce que tu t'es fait un compliment aujourd'hui ? Alors, dans les premiers temps, quand tu te fais un compliment, tu risques de ne pas y croire. Parce que ton mental façonné depuis longtemps risque de te dire, ok, d'accord. Ton mental risque de te dire, tu te fais des compliments comme ça, toi, maintenant. Ça y est, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Et ça va devenir coutumier. Tu vois ? N'hésite pas même à te l'écrire sur le miroir de ta salle de bain. Si tu en as envie, si le cœur t'en dit. J'avais publié une story sur Instagram. Moi-même, je l'ai fait. J'ai fait une liste avec toutes les lettres de l'alphabet. Et j'ai trouvé un adjectif pour à peu près toutes les lettres de l'alphabet. Essaye de faire ça. Tu vois ? Essaye de te remémorer ça. Mais surtout, on est vraiment en train de... Là, c'était vraiment une petite parenthèse. Mais j'en reviens au niveau général. On est vraiment en train de te dire attention parce que là, pour certains d'entre vous, en fait, tu es sorti, et c'est un autre message, tu es sorti d'une relation amoureuse très toxique. Très toxique, dans laquelle tu as porté beaucoup, beaucoup de charges mentales, pour laquelle on t'a fait énormément de reproches aussi. T'as voulu anticiper, t'as voulu encaisser les coups durs, t'as voulu arrondir les angles, t'as voulu arranger la situation 50 milliards de fois. Bon, ça s'est terminé d'une façon qui n'a pas été forcément très agréable. Et au niveau des nouvelles initiatives que tu inities, là, depuis peu, pour certains d'entre vous, tu essayes de t'ouvrir à nouveau aux rencontres. Tu essayes de t'ouvrir à nouveau, voilà, au monde, à la diversité, et à toutes les personnes que tu pourrais attirer parce que tu essayes, justement, de travailler sur toi, tu essayes de te transformer, tu essayes de vibrer quelque chose de plus confortable, de toute façon, pour toi, au niveau émotionnel. Alors, attention, parce que pour vibrer quelque chose de plus confortable au niveau émotionnel, ces sauts d'eau, là, il va falloir que tu les lâches. Ou balance-les au loin si ça peut te défouler, justement, de façon très symbolique. Visualise, en fait, que dans ce saut d'eau, il y a toute ton anxiété, tout ton ressentiment, toute ta colère de la journée, et jette-la très, très loin, en fait, tu vois. Par contre, de façon très symbolique, effectivement, on te dit, OK, déjà, tu veux t'engager dans quelque chose de nouveau, alors que tes sauts sont encore pleins, tes anciens sauts, d'accord, qui, finalement, ne sont plus censés t'appartenir, qui ne sont plus censés te convenir. Attention, parce qu'on a mis le doigt sur la vivacité du courant, du cours d'eau, dont je t'ai parlé au début du tirage. Ce n'est pas anodin, tout ça, d'accord ? Là, on te parle de quelqu'un qui pourrait avoir des traits particulièrement similaires avec une personne du passé avec qui, vraiment, tu as souffert. Attention à la répétition des schémas. D'accord ? Parce que les relations de pansement n'apparaissent pas que très peu de temps après une relation qui t'a fait mal. Ça peut arriver quand une guérison n'est pas forcément complètement aboutie. OK ? Mais là, le pansement risque d'être, encore une fois, difficile à enlever. Tu vois ? On est vraiment en train de te dire ça. Alors attention, on n'est pas... Ces messages sont optimistes, en ce sens qu'on n'est pas en train de te dire que c'est la seule finalité. On est juste en train de t'indiquer dans quelle direction tu es en train de t'avancer, de façon très symbolique, si tu gardes cette charge au bout des bras. Vraiment à bout de bras. Et l'expression « à bout de bras » apparaît visiblement significative pour beaucoup d'entre vous, en fait. Tu vois ? Alors, il y a eu des addictions, il y a eu des dépendances des deux côtés, par contre. Diverses. On n'est pas seulement sur de la dépendance affective. On a été aussi sur une dépendance matérielle. On a été aussi sur des addictions diverses. Je rappelle que les addictions ne sont pas seulement reliées aux substances chimiques. Elles sont aussi reliées, par exemple, au travail. OK ? On est vraiment en train, de façon, encore une fois, très imagée, de te présenter tout un tas de chemins de traverse pour que, justement, tu lèves les yeux et que tu profites, en fait, du panorama général qu'on t'offre sur ce paysage qui est très ouvert, en fait. Tu vois ? Parce que les montagnes que tu vois au loin, en fait, c'est le nouveau chapitre de ta vie. Et on est vraiment en train de te dire, OK, peut-être que tu vas devoir la traverser, cette rivière. Mais peut-être qu'à côté, là, tu vois, il y a une petite barque qui apparaît. Il suffit juste, en fait, de prendre les rames, de prendre la barque et de l'amener, comme ça, et de t'assurer, en fait, de t'alléger un maximum pour pouvoir suivre le cours de cette rivière. Et j'allais dire au détour de la rivière, mais pour ceux qui ont grandi avec les classiques de Disney, tu vois de quoi je parle. Tu suis la rivière et, justement, au détour de la rivière, tu vas pouvoir approcher ces nouvelles montagnes dans de meilleures conditions parce que, justement, tu auras une nouvelle vision et tu auras clôturé quelque chose du passé, en fait, qui n'est plus censé te peser, qui n'est plus censé te suivre. En tout cas, pas de cette façon, d'accord ? Ça n'est plus censé avoir cette emprise émotionnelle sur toi. Ça n'est plus censé avoir ce poids au niveau des souvenirs sur toi. On te précise aussi que ainsi, tu n'en seras que plus solide. Ainsi, tu n'en seras que plus ouvert au changement, à la nouveauté, et aussi plus confiant, d'accord ? Et même si tu as peur, d'accord ? Parce que Pocantas, au détour de la rivière, pour ceux qui ont la référence, au détour de la rivière, elle arrive à une cascade, elle, carrément. Elle arrive à une cascade, elle se jette dans le vide. Mais de façon très symbolique, c'est ça, en fait. Le fait de se jeter dans le vide et de laisser tomber la barque parce qu'on n'en a plus besoin, c'est ça, en fait. C'est le fait d'avoir confiance dans ce nouveau chapitre de la vie et de se dire « Ok, j'embrasse, en fait, tous les imprévus, j'embrasse tout ce qui arrive, en fait, parce que je sais que je suis en train d'entraîner la seconde, je sais qu'on m'attend sur ce chemin depuis longtemps, en fait, tu vois ? » Et je sais que c'est le chemin auquel j'aspire depuis un moment, mais que j'avais peur, pour différentes raisons, en fait, d'emprunter avec un tout nouveau costume. C'est vraiment une mise à nu, vraiment, c'est vraiment une mise à nu, mais on est vraiment en train de te dire que de meilleurs moments s'offrent à toi, de meilleurs moments t'attendent. Tu as passé un gros chapitre de ta vie, très, très difficile. Il y a quelque chose de plus doux qui s'annonce. Alors, il y aura des péripéties, bien sûr. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Notre incarnation est apprentissage permanent. Mais si tu prends conscience de la nécessité de les balancer, ces sauts d'eau, et de regarder plus attentivement, en fait, comment t'intéresser à ce cours d'eau qui est devant toi, là, tu vas pouvoir littéralement surfer sur la vague et t'en sortir vraiment haut la main, en fait, avec de nouvelles énergies, avec de nouvelles visions du monde, des autres, de toi-même, de tes proches, de ton relationnel général, de ton professionnel. On est sur quelque chose de plus salvateur qu'un simple chapitre où quelques masques tombent et où tu apprends la vérité sur certaines personnes. Non. C'est... Tu deviens... On te pousse à devenir toi-même la vérité nue, la vérité vraie. Ta vérité, en fait. Tu vois ? C'est un message assez beau en ce sens qu'on est vraiment en train de te dire « Ok, tu as peur, mais en fait, nous, on est derrière toi. » « Ok, tu as peur, mais ne t'inquiète pas. Tu as fait ce qu'il fallait pour assurer tes arrières, en tout cas sur le court terme. Fais un pas en avant déjà. N'aie pas peur. Essaye. Tu échoues, tu trébuches, tu te relèves, c'est pas grave. Tu réessayes. N'oublie pas, les essais peuvent se transformer. Ok ? N'oublie pas non plus, ma gazelle, tes souliers, ton chemin ne te compare absolument jamais à personne. Tu es unique et tu es surtout capable du meilleur. Ok ? Ma gazelle, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. J'espère que tous ces messages, en fait, vous auront aidé dans un premier temps à avancer pour ceux que ça concernait. Je vous envoie vraiment tout mon citin, tout mon amour et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. – Sous-titrage FR 2021